... Bienvenue à Mouton, bienvenue à Clermillon et bienvenue à Darmayac. Les années précédentes, c'est vous qui venez à nous. Cette année, confinement oblige, c'est nous qui venons à vous. Mais tout d'abord, quelques mots sur ce millésime, qui est une alliance subtile entre le savoir-faire des hommes et les caprices du climat. Ce millésime 2019 a commencé d'abord par un hiver plus chaud et plus sec que la moyenne, dans la droite ligne de l'année 2018, dont vous vous souviendrez qu'elle était particulièrement sèche, ici à Pauillac. Ensuite, un printemps qui a été humide, même frais, qui a retardé légèrement le cycle végétatif de la vigne. Le tout suivi par un mois de juin chaud, très chaud, même juillet, très chaud, on s'en souvient tous. Mais heureusement, ici, dans cette partie du Bordelais, ponctuée par quelques pluies bénéfiques, pas grand-chose, une trentaine de millimètres en juillet, une cinquantaine en août, et quelques précipitations courant septembre qui ont permis à la vigne de mûrir parfaitement, ce qui nous a permis également de déclencher les vendanges relativement précocement. Château d'Armaillac 2019, particularité de ce millésime, puisque nous avons démarré le chantier de la reconstruction du cuvier et du chais, c'est le dernier millésime qui aura été vinifié dans le cuvier et le chais historique de Château d'Armaillac. Ce millésime 2019 à Armaillac est particulièrement intéressant, parce qu'on est sur une très belle couleur du vin, bien entendu, et les arômes, on sent bien le merlot qui enrobe le Cabernet Sauvignon, il y a 27% de merlot dans cet assemblage, on sent bien ses côtés gros fruits rouges, mais aussi toutes les nuances du Cabernet Sauvignon, les petites baies noires et roses, groseilles, un peu de cassis, de mûres également. En ce qui concerne la bouche, ça va bien structurer, une belle charpente tannique, bien sûr c'est un peu jeune encore à ce stade, mais il y a aussi ce qui est assez caractéristique d'ailleurs dans ce millésime, c'est ce côté fraîcheur, une forme de minéralité qui n'est pas si courante que ça d'ailleurs sur d'Armaillac. C'est un très joli vin qui a une particularité je trouve, il est extrêmement ouvert, ce qui est quand même assez rare à cette période de l'année, et alors je lui trouve en plus une petite touche, une petite nuance inhabituelle de truffe. Voilà, j'espère que vous l'apprécierez quand vous aurez l'occasion de le goûter. Claire Milan 2019, je vais laisser Jean-Emmanuel Dangeois vous expliquer comment il a vécu ce millésime sur la propriété. 2019, millésime plutôt sec, plutôt chaud, mais sans excès, caractérisé par une longue période de maturation qui a permis d'atteindre des équilibres très intéressants et une qualité tannique absolument remarquable. Les vendanges à Château-Claire-Milon démarrent le 19 septembre, se terminent le 9 octobre, sans hâte. On a la possibilité de déguster les 224 parcelles de la propriété plusieurs fois afin de définir la date exacte de maturité optimale. Parlons un petit peu de l'assemblage, qui donne aux Camérins Sauvignon une part extrêmement prépondérante. En effet, les conditions météo du millésime ont permis à ce cépage sur nos soldes graves d'atteindre une expression absolument optimale. C'est un rassemblage relativement historique pour la propriété parce qu'à 72% de Camérins Sauvignon, il faut remonter au millésime 86 de Claire Milan pour en retrouver autant. Aromatiquement, on est sur un fruit noir frais et mûr, cassis, floral, réglissé. Les descripteurs en bouche, onctueux, crémeux, moelleux, veloutés. En fait, on a rarement des trame tanniques aussi remarquables et aussi suaves. La finale, chocolatée, légèrement réglissée à nouveau, relevée par une fraîcheur mentholée qui complète l'ensemble. Petit mouton, mouton, de grands Cabernet Sauvignon, de très beaux tannins. Et maintenant, je laisse la parole à M. Delvin qui va nous parler de la complexité et de l'élégance de ce millésime. Ce millésime, effectivement, petit mouton 2019, encore une très belle bouteille. Il a aussi un vin très ouvert. Donc ici, la proportion de Merlot est relativement importante, 32% et 68% de Cabernet. Voilà, c'est un vin. On sent bien le Merlot, on sent bien l'arôme caractéristique que l'on trouve sur le terroir de mouton. Une belle structure, beaucoup de chair, une belle longueur en bouche. Ça serait une très belle bouteille. Mouton Rothschild, maintenant. Un vin qui est très marqué par le Cabernet Sauvignon. Il y en a 90% dans l'assemblage. C'est très important, plus que la moyenne. Un vin très intense, aromatiquement. Avec les arômes caractéristiques du Cabernet à mouton. Les petits fruits noirs, mûrs, mûrs sauvages, cassis, bien sûr. Et ces touches de torréfaction qui sont la signature des grands millésimes à mouton Rothschild. En bouche, nous avons un vin très puissant, très riche, très onctueux. Les tanins sont, bien que présents encore aujourd'hui, évidemment, sont très intégrés. Il y a un peu un effet de boule, si vous voulez. Il y a une très belle persistance aromatique. C'est un millésime qui, pour ma part, en tout cas, n'est pas sans me rappeler les profils 2015 ou même des touches du millésime 2009. Voilà, donc une belle bouteille. J'espère que, là aussi, vous apprécierez quand vous aurez l'occasion de le déguster. Et maintenant, aile d'argent, le vin blanc de Mouton Rothschild, assemblage de Sauvignon blanc et de Sémillon. 2019 était un millésime chaud. Et notre crainte, évidemment, était de manquer d'acidité. On a donc commencé à vendanger très tôt, tout à fait dans les premiers jours de septembre, pour garder cette fraîcheur. C'est plutôt très réussi, parce qu'au nez, on est sur les arômes d'agrumes, pamplemousse rose, citron caviar, un petit peu. Et il y a des notes florales qui, de mon point de vue, viennent du Sémillon, qui rappellent vraiment la fleur de vigne. Une très jolie bouche minérale, là encore très exubérante, un vin qui est très expressif, très belle persistance gustative. C'est un profil assez frais, qui vraiment s'inscrit dans la lignée des deux précédents, 2017, 2018. Un excellent millésime qui sera très bientôt mis en bouteille. Voilà, nous sommes là, et nous vous attendons avec impatience, dès que possible, à Mouton. Car, comme vous pouvez le voir, le millésime suivant est déjà en chemin.